Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR. Chai est au rendez-vous, mais cette fois-ci, il n'est pas tout seul, je suis bien présent. Chai avait six matchs cette nuit au programme. On peut commencer tout de suite peut-être avec la victoire des Los Angeles Clippers. C'est l'équipe en forme du moment, c'est l'équipe sur laquelle on a fait le podcast de la rédaction qui a été posté hier sur la chaîne. Comme d'hab, un petit peu de pub pour nos produits, pour nos vidéos. Avec Théo, on a parlé des Clippers, notamment de la menace que représentent les Clippers cette saison. Et pour le coup, Los Angeles a encore gagné, 149 à 144 contre Atlanta. Ils étaient en road trip, sept matchs à l'extérieur, six victoires. Assez impressionnant. C'est fort, c'est exactement ce qu'on disait hier. Là, ils ont confirmé. Dans un match un peu bizarre quand même, le concept de défense était très vague. Le score, tu l'as dit. Mais quelles que soient les circonstances des matchs, c'est-à-dire que ce soit un match très ouvert, un match très fermé. Et c'est justement toi qui le disais dans la discussion hier. Ils ont cette capacité, s'ils veulent, de défendre à fond, d'attaquer à fond. Dans un match d'attaque, ils arrivent à gagner. Toujours pour surfer sur ce qu'on disait hier, James Harden qui a été, je trouve, encore très fort. 30 points, 10 passes. 30 points à 14 tirs. 30 points à 14 tirs, c'était un des sujets, ce volume de tirs qu'il avait, qui était le plus faible de sa carrière. Là, il était un tout petit peu au-dessus de sa moyenne, mais il shoot à 50%. Donc, ça reste redoutable. Et puis, il y a l'action. Je suppose que tu l'as vu, l'action à la fin du match pour faire le break totalement. Encore une action à 4 points. J'ai l'impression qu'il en met une tous les 3 matchs. Il est insolent dans le regard et dans l'exécution, comme dans ses plus belles années. Sur cette action-là, je ne sais plus combien de points d'avance ils prennent après. 9, 10 peut-être. 9 points, je pense. Et ça tue le match avant le money time, finalement. Et il l'emporte comme ça. Avec 36 points aussi pour Kouaï. Et Léonard à 13 sur 20, Kouaï, qui est toujours impressionnant de réussite, d'adresse. Tu l'as dit, c'était un match très offensif. On sait qu'en saison régulière, des fois, il n'y a pas toujours la volonté de défendre. C'est Zach Lowe qui écrivait ça, c'était intéressant. Il parlait de l'inflation des performances offensives. Il pense un peu comme nous, qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Il n'y a pas forcément de la moins bonne défense aujourd'hui en NBA. Mais que c'est juste qu'il y a tellement d'espace. De toute façon, même si tu défends bien, c'est très dur de couvrir autant d'espace quand tout le monde shoot aussi bien. Mais par contre, il expliquait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui, pendant la saison, surtout les équipes moyennes, comme les Hawks par exemple, se disent plutôt que de défendre, se disent tout de suite « Bon, on va faire la différence en attaque. Ce qu'on se comprend, on va le compenser en attaque. » Effectivement, ça donne un 149-144. Il n'y a pas longtemps, les Hawks ont battu les Warriors sur un gros score. Il y a eu un autre match contre celui où Don Sitch met 73 points. C'est un gros score. Il y a une volonté de jouer vite, de jouer plein de possessions. Bon, ça ne profite pas à Atlanta pour l'instant quand même. C'est les Clippers qui repartent avec la victoire. Il y a eu une époque, un 149-144, c'était forcément avec prolongation ou double prolongation. Là, c'est en quatre cartons. Donc, les Clippers, comme je disais, quel que soit le contexte, ils sont là et ils vont pouvoir retourner à la maison avec un bilan. Enfin, 6-1 sur un road trip, c'est quand même aussi impressionnant. Ils sont toujours en course pour la première place d'ailleurs au passage à l'Ouest. Ils ont un match de retard sur le duo de tête pour l'instant de Minnesota. OK, si on a cette lutte à quatre, les autres ne jouaient pas cette nuit, mais ça va être le fil rouge un peu, je pense, de la deuxième partie de saison. Oui. L'autre équipe de Los Angeles jouait aussi à l'extérieur. C'était à Charlotte. Victoire des Lakers, 124 à 118. Troisième triple double en carrière pour Anthony Davis. 26 points, 15 rebonds, 11 passes. 28 points de D'Angelo Russell. C'était le même trio toujours. Donc, Russell qui est vraiment un continu sur sa petite série. Et 26,7 passes de LeBron James. Ils ont compensé trois, les 41 points de Miles Bridges et les 33 points de Brandon Miller qui reste sur 35 et 35 points sur ces deux derniers matchs. Mais bon, défaite des Hornets qui ont l'habitude de perdre à la nuit. C'est méchant à dire comme ça, mais c'est la 32e de la saison. Et en plus, ils se sont déplumés. Il leur manque du monde à chaque fois. Ce n'est pas très pratique forcément. Là, les Lakers, troisième victoire de suite, c'est ça ? Je crois que c'est la troisième victoire de suite. Oui, c'est la troisième victoire de suite. Ils sont à 27, 25 maintenant en bilan. Ils sont repassés, j'allais dire, pas largement positifs, mais ils sont dans le positif. Oui, du coup, ça va être intéressant avant la deadline de voir si cette série se dise bon, allez, c'est peut-être qu'on a trouvé un truc. Bon, alors que sur l'un des matchs en question, ils ont joué sans LeBron, sans Anthony Davis. C'était à Boston. Et là, un adversaire un peu faible. J'écoutais, je me mélange, je ne sais plus si c'est Waj ou Shams, sur un des plateaux qui disaient qu'ils s'attendaient quand même à ce qu'il y ait beaucoup de tentatives de bouger, en tout cas pour renforcer l'effectif avant la deadline de jeudi. Lesquels, on ne sait pas. LeBron a été un peu interrogé sur le sujet. Il a botté en touche en disant, bon, c'est l'effectif qu'on a là. C'est comme ça. On fait, je crois en mes gars, je crois en cette équipe. Bon, alors, on espère que c'est vrai et qu'il va vraiment pouvoir pousser cette équipe à refaire, peut-être comme l'année dernière, une fin de saison surprise. Pour revenir se mêler à la discussion pour les meilleures places. Mais je suis curieux de voir ce que les Lakers vont faire au moment de la deadline dans quelques jours. Oui, on sait que ce sera de toute façon un des acteurs principaux, parmi les acteurs principaux de cette deadline. En tout cas, en théorie, sur les négociations, on verra si ça aboutit à des trades. J'ai une petite stat sur Charlotte. Tu l'as peut-être vue. Si tu additionnes les victoires de D3, Washington et Charlotte, tu ne l'as pas vue celle-là ? Non. Ok, alors, pour le coup, évidemment, je n'ai pas le nombre de victoires exactes, je vais te le donner. Mais si tu additionnes les victoires de ces trois équipes, ça fait 25, tu te retrouves avec le neuvième à l'Est. Ah ouais, quand même. Le niveau est compliqué. C'est terrible. C'est dur. Celle-là, elle est assez folle. Enfin bref, en tout cas, oui, pour les Lakers, on verra ce que ça donne. Il y a Jared Vanderbilt qui est blessé, par contre. Oui, trois à quatre semaines. C'est presque moins grave que ce qu'était… Enfin, je lisais des trucs qu'ils avaient peur pour sa fin de saison et finalement, bon, trois semaines, un mois, c'est un moindre mal puisque l'année dernière, il avait été important quand même dans justement ce réveil de deuxième partie de saison. Après les trades de Deadline, il avait été important. Donc, ce n'est pas plus mal qu'il soit absent que trois semaines, un mois. Ouais, par contre, ça fait toujours… Enfin bon, après, j'imagine que Vanderbilt ne faisait peut-être pas partie des joueurs qui veulent transférer, mais c'est toujours un peu délicat. Il y a Gabe Vincent aussi qui est blessé, je pense que c'est un contrat qu'ils vont essayer de refourguer. Il y a des petits trucs comme ça. Mine de rien, les Lakers ont quand même pas mal de marge pour faire des trades parce qu'ils ont plein de contrats faciles à échanger, que ce soit les Hachimura, les Vanderbilt, les Gabe Vincent, etc. Il y a les Jackson Hayes, enfin bref, il y a de la matière d'Angelo Russell, il y a de la matière à échanger du côté de Los Angeles. Allez, autre match, la victoire de Dallas contre Philadelphie, ce n'était pas le match le plus passionnant de la soirée. Victoire 118 à 102 des Mavericks, il n'y a pas de Joel Embiid forcément du côté des Sixers. 23 points de Kyrie Irving qui faisait son retour, 8 passes aussi d'ailleurs, 19 points pour Lucas Donsic, 20 points pour Josh Green. Du côté des Sixers, pas un joueur à 20 points. Et c'est maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont été critiques de Tyrese Maxis, c'est pour ça que je t'amène sur ce match, enfin qui ont été critiques. Non, il y a eu beaucoup, d'abord il y a eu beaucoup d'enflammades, si je me permets de créer ce mot, autour de Tyrese Maxis en début de saison, il n'y a pas longtemps il met 51 points, c'est un vrai bon joueur, il vient d'être nommé All-Star. Alors là, il a un effectif qui est évidemment normalement taillé pour avoir Embiid, mais il y a quand même des roleplayers de talent et lui est maintenant All-Star, est-ce que Tyrese Maxis, il peut maintenir à flot cette équipe ? Et je pense que là, on risque de voir un peu, peut-être à la fois les forces, mais aussi quelques limites de Tyrese Maxis sur la période à venir sans Embiid. Moi je pense qu'il n'est pas prêt, après déjà, il ne va pas faire deux triples sauts sur une saison, c'est déjà une progression énorme de passer du statut de bon joueur prometteur à celui de All-Star, d'excellent numéro 2, puisque la paire avec Embiid marchait très bien, ça me paraît compliqué de lui demander ça, s'il y arrive, c'est que c'est vraiment un joueur plus fort que ce que tout le monde pensait, s'il arrive à les sortir du trou dans lequel ils sont en train d'entrer, personnellement je n'y crois pas trop, je ne pense pas qu'il va être mauvais du tout, mais je ne pense pas que ça va se transformer en beaucoup de victoires pour les Sixers, ça va peut-être passer par autre chose, leur secteur intérieur est quand même compliqué, Embiid prend tellement de place, mais bon je pense qu'il fera des bons matchs, peut-être quelques gros cartons aussi, mais je ne le vois pas tracter toute l'équipe pour qu'ils arrivent à revenir dans le top 3, 4, je ne sais pas déjà, il va falloir rester dans les six premières places, ce serait déjà limite une bonne performance, parce que sans Embiid, ça change tellement de choses. Oui, ça c'est sûr, après il faudrait voir, de toute façon on n'a pas encore la timeline exacte pour Embiid, il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait un à deux mois, ce qui serait là pour le coup une excellente nouvelle, mais ça me semble quand même un peu court, on verra ce que ça donne, on en saura plus après l'opération. Le problème c'est que c'est toujours flou avec les Sixers, les infos sur les blessures historiquement, déjà c'était déjà le cas avec Embiid, avec Simone c'était pareil, il y a toujours un peu de mal à être très transparent sur les blessures. Yes, moi ça, on verra, j'allais dire, l'histoire, le moment même où avant qu'il y ait l'opération qui est tout de suite, il y a encore un espoir pour la fin de saison, ça me faisait penser à Derrick Rose, mais c'est des situations complètement différentes, mais tu sais les Bulls qui avaient entretenu le suspense, le suspense, le suspense, mais bon c'est différent, on reviendra sur Embiid plus tard. Petit mot sur Kyrie qui a été très bon, il a manqué beaucoup de matchs cette saison, mais quand il est là, il est irréprochable sur le terrain, c'est très très fort, et là il va préparer un petit retour houleux du côté de Brooklyn au prochain match à mon avis, vu que les Nets sont dans une espèce de ventre mou, que les fans n'ont pas énormément de raisons de s'enflammer, le retour risque d'être un peu épicé à mon avis. Quoi refaut-il qu'il y ait des fans des Nets dans la salle ? C'est moche. C'est une attaque. Justement, on parle des Nets, les Nets jouaient à domicile et se sont inclinés, 98 à 109 contre les Warriors, victoire des Warriors, 29 points de Stephen Curry, 28 points diraubon de Jonathan Cumminga, 8 points diraubon, 7 passes, je les cite, les stats de Draymond Green, ce que je le trouve encore une fois excellent, il manquait du monde du côté des Warriors, mais victoire des Warriors contre une équipe de Brooklyn, une façon qui est toujours très médiocre, on va le dire comme ça. Et ce que j'ai envie de souligner, Shai, c'est évidemment la perf de Cumminga, les 28 points diraubon, Cumminga sur les dix derniers matchs, c'est 9 fois 20 points ou plus, et en moyenne, ça te donne 25 points, 60% au tir, je crois de mémoire, 50% à 3 points, je ne sais plus, je les ai notés ce matin, 54 à 3 points, pardon, et quasiment c'est trop bon. Ça, c'est la moyenne de Cumminga sur les dix derniers matchs. S'il fait ça sur une saison, Cumminga, il est all-star. Est-ce que les Warriors ont trouvé leur deuxième star ? Je mets des guillemets pour ceux qui sont sur YouTube, qui nous regardent. Est-ce que les Warriors ont leur deuxième scoreur ? Il est très bon. Dans tous les cas, ce qu'il est en train de faire, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que soit, effectivement, il peut être un numéro 2 ou en tout cas un contributeur très régulier pour les Warriors, soit sa valeur a augmenté et ça fait un asset pour un futur trade, probablement pas là maintenant, mais pour l'avenir. Si toutefois, il décide d'appuyer sur le bouton reset tout en gardant les historiques, ça fait quand même un atout qui te permet de recruter fort, de changer un peu le profil de ton équipe. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle et tu as raison, ça fait plusieurs matchs, même lors des Kaga des Warriors qu'il y a eu ces derniers temps. Il est globalement quand même très bon et c'est une excellente nouvelle. Mais ce match, par contre, c'était vraiment, vraiment vilain pour ce Brooklyn Warriors. Il y a un seul joueur des Warriors qui a mis un panier à 3 points dans ce match, c'est Steph Curry. On n'aurait jamais cru dire ça à une époque. Mais ils étaient très maladroits à 3 points. 4 paniers à 3 points seulement. Voilà, et ils ont... Donc tu as raison, Draymond fait un bon match, mais la première période est ultra poussive. C'est le troisième quartan, le fameux troisième quartan des Warriors. Au moins, ils ont retrouvé ça à 66-49 pour repasser devant. Et petite note sur le brésilien Guy Santos. Ça fait un peu international portugais, hélié droit du UFC Porto, mais... Ou de l'Angola. Ou de l'Angola. C'est très possible aussi. Mais qui a fait un bel apport en sortie de banc. Beaucoup de joueurs des Warriors ont souligné son impact. À côté d'un Klay Thompson qui est en difficulté, qui a, je crois, pas terminé le match. Qui s'est fait benché. Voilà, benché, il a dit que c'était un peu dur, mais que l'essentiel, c'était la victoire. Je crois qu'il y a Draymond qui passe derrière au moment où il se fait interroger. Il dit, je me suis fait benché sur un dernier match des finales, on n'en a rien à foutre. Et bon, voilà, effectivement, là, c'est le collectif qui est important. Mais bon, pour un joueur comme Klay, ça fait toujours bizarre. Mais ils ont tous, globalement, souligné l'apport de Santos. Parfois, il y a des regains de forme qui sont dus à des apports extérieurs qu'on ne soupçonnait pas. Je pense que personne ne serait dit que Guy Santos va être très important sur un match. Combien aurait cité Guy Santos parmi les joueurs des Warriors ? C'est ça. Ce n'est pas le premier nom qui me vient en tête. Voilà, donc un jeune Brésilien de 21 ans, c'est à suivre peut-être pour un peu de sang frais dans les prochains jours. En tout cas, là, il a été intéressant. Il a marqué 9 points à sortie de banc. Et ça a bien servi, les Warriors, dans ce match, je le répète, vraiment pas très beau. Allez, on va enchaîner avec une équipe qui est très en forme. C'est Cleveland. Cleveland qui a battu Sacramento 136 à 110. Sur les 15 derniers matchs, 14 victoires pour les Cavaliers. Ils sont chauds. Depuis le 16 décembre, sur les 23 matchs, 19 victoires. Encore un très bon Donovan Mitchell, 29 points. 19 points, Jared Allen. Enfin, bref, de toute façon, il y a du monde dans cette équipe. Caris Levers, ça, Isaac Okoro, 22 points de Max Truss. Il y a Mitchell, c'est la constante. Et derrière, autour de ça, il y a plusieurs mecs différents qui s'illustrent d'un soir à l'autre. Je vais quand même souligner le gros triple-double de Domantas Sabonis. Il en fait une espèce de spécialité en ce moment. 12 points, 19 rebonds, 15 passes. Bon, ce n'est pas traduit par un succès pour Sacramento. Mais du coup, Cleveland est passé deuxième à l'Est. Exactement. Ils sont passés deuxième à l'Est. Ils profitent du fait que là, les autres ne jouent pas. Du fait que Philadelphia s'est effondré au classement. Que Milwaukee n'arrive pas vraiment à gagner depuis que Doc Rivers est là. Là, c'est en train de se transformer en duel avec l'Enix pour cette place-là. Et Cleveland, quelle confiance. Il y a un truc que je me suis dit, c'est que tu sais, parfois, quand il y a des stars qui sont absentes pendant un certain temps. Donc, par star, là, j'entends Garland et Mobley, qui sont des joueurs très importants de l'effectif. Il y en a un qui est All-Star, l'autre qui est un des jeunes les plus prometteurs de la Ligue depuis qu'il est arrivé en NBA. Parfois, il y a une période de réajustement, une équipe qui tourne bien et ils ont du mal à réintégrer les joueurs et ça ne gagne pas pendant quelques temps. Là, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est passé sans souci. Bon, la 14 victoire en 15 matchs, depuis qu'ils sont revenus. Ils sont revenus quand ? Ils sont revenus en janvier. Je crois qu'ils n'ont pas perdu. Enfin, ils sont revenus à 3-4 matchs, mais je crois qu'ils n'ont pas perdu. Mobley, il a dû jouer 2-3 matchs déjà. 3 matchs, je pense, et Garland, pareil. Oui, parce qu'ils sont sur 6 victoires de suite, je crois. C'est ça, 6e victoire de suite. Et Cleveland n'est pas du tout perturbé par ce réajustement. Tout se passe bien. Tu le disais, Donovan Mitchell est en ultra confiance. Il se permet de faire des dunks après s'être passé la balle contre la planche en bout de... Celui-là, il était pas mal. Pour en citer de faire de la prise à deux. Voilà, c'est ça. Et ouais, ils sont... Ils dépassent au moins provisoirement les Bucks. Je crois qu'ils sont à bilan égal. Enfin, non, pas loin. Ils ont un meilleur pourcentage. Ils ont une victoire de moins, mais ils ont une défaite de moins. Ce qui est ironique, c'est qu'à quelques jours près, en fait, ils ont envoyé Bickerstaff en tant que coach au All-Star Game. Je me demande, Doc Rivers, est-ce qu'il n'aurait pas juste donné la place à... Bon, après, il y a des histoires d'argent et de bagues, et ils veulent les donner à Griffin. Mais, tu vois, ça va faire très bizarre de... Quelle noblesse du Doc. Non, mais lui-même, il doit être embarrassé. Tu vois, c'est très bizarre. Le Rivers, il va coacher la sélection de la Conférence Est. Là, Bickerstaff, ouais, juste sur le moment où il détermine le coach, c'est mal tombé. C'était déterminé deux jours après. C'était Bickerstaff qui se mettait à coacher la sélection Est. Mais bref, oui, Cleveland est bien. Et il y aura, comme tu l'as dit, une lutte à trois, en fait, pour la deuxième place. Je pense qu'entre les Knicks, les Bucks et les Cavaliers, on verra, il reste pas mal de matchs. Mais ces trois équipes-là sont encore en course. Et Boston, bon, est quand même bien devant. Oui, Boston ne sera pas rattrapé. On peut... À moins, à moins... Sauf accident industriel. Le mec, là, je ne veux pas faire, quoi. C'est ça. Vous pouvez enregistrer cette séquence, s'il se casse la gueule, j'assumerais. Mais je pense quand même que là, il y a un niveau d'écart en termes de régularité. Même si là, tu as une équipe comme les Knicks, qui est bien, et les Cavs aussi, je pense que Boston reste quand même supérieur. Allez, on va passer au dernier match de la soirée. C'est la victoire des Pelicans contre les Raptors, 138 à 100, avec 41 points de Brandon Ingram. Neuf passes décisives aussi, d'ailleurs, pour Brandon Ingram. Ingram qui a mis huit paniers à trois points. C'est son record personnel. Bref, il a fait un carton. Il n'y avait pas vraiment de match. Et les Raptors, honnêtement, eux, ils sont déjà un peu en vacances quand même. Voilà. Ingram était tellement chaud quand même. Là, le troisième carton qu'il fait, il y a une séquence de, je ne sais pas, deux minutes où il en met cinq. Cinq paniers. Non, mais c'était violent. Cinq à trois points. Mais ça fait du bien de le revoir comme ça. Alors, il fait plutôt une bonne saison, globalement. Et c'était presque, alors pas inespéré, mais si tu veux, son mondial, franchement, c'est une des pires coupes du monde, une des pires compétitions avec Team USA que tu peux vivre. Parce qu'il n'était pas engagé, il jouait très peu, il faisait la tronche, il le disait lui-même, je n'arrive pas à m'ajuster. Franchement, c'est quand même rare qu'un joueur de Team USA fasse autant la tronche et soit aussi peu performant par rapport à son niveau habituel. Donc, je m'étais dit, oula, j'espère qu'il ne va pas avoir la tête à l'envers en reprenant la saison. Là, il est capable de matchs comme ça où 8 paniers à 3 points. J'ai vu la stat inutile, tu sais, les fameuses stats que tu peux tordre dans tous les sens, mais il n'y avait jamais un joueur qui avait fait au moins 40 points, au moins 40 points, 8 paniers à 3 points à minimum 75% sans perdre le moindre ballon. Il manquait en soir de pleine lune. Et un jour férié. Voilà, c'est ça. Mais voilà, vu que c'était noté, pour les gens qui aiment bien les stats, ça montre quand même que c'est un match pas banal, en tout cas. Il a fait un match pas banal avec une efficacité folle. Il l'est fait en 30 minutes, les 41 points, en shootant. Le cercle était gigantesque pour lui. Ça a bien servi aux Pelicans pour s'imposer assez largement contre les Raptors. En vacances, je ne sais pas, parce que ponctuellement, ils sortaient d'une double prolonge contre Casey quand même. Mais oui, oui, non, mais... Non, mais t'as raison. T'as raison. Non, mais ils ont lâché. C'est-à-dire que l'espèce d'objectif de ventre mou, de play-in qu'ils pouvaient avoir à un moment, c'est-à-dire que tu perds Siakam et tu perds Anunobi, je pense que le message est assez clair. Et même si tu récupères des joueurs décents, c'est compliqué. Il y aura d'autres trades. Schroeder, il a joué 18 minutes, il n'a pas mis un point. Schroeder, ça sent le trade. Gary Trent Jr., c'est toujours une possibilité. Il y aura d'autres mecs, Bruce Braun évidemment. Ce n'est pas sûr que Toronto ait la même équipe dans trois jours. Et juste, il y a un petit truc sur Gray Lady qui l'a mis 22 points. Et au bout d'un moment, il y a quand même la... Tu sais, les commentateurs des Pelicans sont mis à l'appeler Gray Lady. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Je me dis, ouais, c'est plus simple. J'allais dire, il est un peu décevant, mais bon, il n'a pas... Ah, il a un peu... Si, si, il a un peu décevant. Il est arrivé avec quand même une petite hype. Il scorait fort à la fac. Et je ne sais pas si son temps de jeu faible est lié à quoi que ce soit d'autre, mais ce n'est pas aussi bon que ça pour un joueur qui a été drafté assez haut. C'est un peu décevant. Yes. Bah, écoute, on va se laisser là. Il y a quelques rumeurs de transfert, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de très grosses rumeurs qui vaillent le coup d'être peut-être analysées dans le CQFR, à part s'il y a vraiment un truc dont tu voulais parler, Shai. Non, pas encore. De toute façon, à mon avis, il y aura bien des choses à discuter, peut-être même dès demain. Et puis, on pourra en parler ce soir dans la Let's Session, peut-être. Exactement. Ça nous permettra de parler basket, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ce soir, 23h sur Twitch, Let's Session, n'hésitez pas à venir nous amener vos sujets basket. On ne vous promet pas de les aborder en long et en largeur parce qu'on a tendance à dévier, mais on pourra parler basket aussi. Kouchaï, on va se laisser là. Je te dis bonne journée et puis à tout de suite. À tout de suite, à ce soir. À bientôt. Mais bonne journée à vous. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501